Et yo les petits potes, on est lundi matin et j'ai du coup ma tête du lundi matin qui est bien moins charmante qu'un lundi matin au mois d'août où c'est les vacances Parce qu'aujourd'hui on est lundi et le lundi qu'est-ce qu'on fait ? On travaille ! Mais c'est surtout qu'en fait il est 8h30 et aujourd'hui je devais me faire installer la fibre parce que j'ai eu des aventures et des aventures avec les fournisseurs d'accès à internet Grosso modo je me retrouve après bientôt deux mois dans mon appart à avoir un internet qui rame comme si que j'habitais en plein milieu de je sais pas quelle région de France où il n'y a pas de réseau Donc là ça me rend dingue, franchement ça me rend ouf Donc en gros il est 8h30, déjà j'ai perdu une heure de sommeil pour rien, pour apprendre que je pourrais pas avoir la fibre Le technicien il est arrivé, il est reparti Donc voilà Ça c'était pour la partie où je suis pas contente Maintenant la partie où je suis contente c'est que vous savez que je suis maintenant en alternance Donc je vais certaines semaines à l'école et certaines semaines où je suis dans mon entreprise pour laquelle je travaille en alternance Donc là du coup on est sur ma semaine d'entreprise Mon entreprise c'est Collection Equine Donc je suis chargée de communication pour Collection Equine Grosso modo, donc en gros je gère tout ce qui est l'aspect réseaux sociaux Relation de communication interne et relation de communication externe Donc là vu qu'on est lundi et que j'ai passé toute la semaine dernière à l'école Et bien je travaillais en allant à l'école Mais pas pour travailler en travaillant pour mon entreprise En gros je suis payée aussi pour aller à l'école Donc là je regarde tous les mails qu'on a reçus la semaine dernière Etc etc Et donc du coup vu qu'il est 8h30 j'ai commencé le travail plus tôt Donc ce qu'il veut donc dire En fait oui parce que aussi ce que je vous ai pas précisé c'est que je travaille depuis chez moi Quand je suis en entreprise Donc voilà je suis en télétravail Donc du coup là je regarde un peu tout, tous les mails que j'ai reçus et tout ça Et puis ensuite Je suis trop fatiguée, il est 8h30 du mat' Moi je suis pas prête pour ça Normalement je me mets vers 9h30 devant l'ordinateur Mais vu que là il fallait que j'attende le technicien J'ai commencé plus tôt Bref Ça va pas du tout ce début de vlog Moi le lundi je suis pas du lundi, je suis pas du matin Alors c'est très compliqué Mais bon bref Maintenant que le technicien s'en est allé Et ben je vais pouvoir prendre le petit déjeuner Déjà ça ira beaucoup mieux Parce que là j'ai une barre au milieu du cerveau Parce que ça va pas, parce que je suis fatiguée Parce que j'aime pas me lever tôt Oh là là C'est pas facile Mais sinon à voir ça je kiffe mon taf C'est trop bien, j'aime trop ce que je fais Et puis ça amène à plein de projets Dont je vous parlerai dans la suite des vlogs de cette semaine d'ailleurs Mais voil y vole Je suis K.O. Capoute Pour tout ça ne même pas avoir la fibre Et en plus je m'étais dit cette semaine de vlog ça tombe à pic Lundi j'ai la fibre Tu vais pouvoir exporter les vidéos en 10 minutes top chrono Et non, non Tu te contenteras de ton ADSL de merde Qui bug dès qu'il y a trop de gens qui sont connectés en même temps sur l'ADSL J'en peux plus J'en ai mer J'arrête de blablater Je vais aller me substanter et faire plaisir à mon estomac Afin que lui et moi soyons mieux dans notre petit corps Et qu'on soit prêts à bien travailler A table Assis Les avantages du télétravail C'est que du coup les semaines où je suis en entreprise Comme je vous l'ai expliqué Oui je veux parler à une caméra C'est très bizarre Oh non Je ne m'as pas surprise Maï d'où tu viens ? Je ne m'as pas surprise du tout Je disais du coup les avantages c'est que Au final je peux organiser ma journée un peu comme j'ai envie Donc là je pars au poney Avec Maï Vu qu'il fait très beau J'en profite Et puis au final je travaillerai plus tard ce soir Que mes horaires habituels Maï tu viens ? Allez monte Allez monte On va voir les pognées Et donc voilà Donc là du coup ça va être une petite séance avec soleil Et puis je vous emmène avec nous Vous allez pouvoir voir ça C'est parti Bon bah nous voilà arrivés au poney Et j'ai une coupe de cheveux qui est toujours aussi approximative Comme d'hab On ne change pas les bones avec Tid Donc ça va mon quidou Donc là je vais du coup monter soleil On va faire un exercice qu'on fait pas mal en ce moment Et qui commence à vraiment bien intégrer Et bien comprendre et à s'amuser en le faisant C'est un... Je vais vous montrer de toute façon mon vidéo tout à l'heure En gros on travaille sur un 8 de chiffre Avec une barre surélevée à 50-60 cm Pour qu'il apprenne à bien s'articuler au dessus de ses seaux Et à changer de pied au dessus de la barre aussi Donc ça lui plaît, ça me plaît Ça le fait s'articuler Ça le fait travailler son dos et tout Donc c'est assez sympa Moi j'aime bien Tiens va Kikinou ? Donc je vais préparer soleil Et puis après la journée suivra son cours Je leur donnerai à manger comme d'hab, enfin le foin Sango il aura aussi son goûter Parce que j'ai tellement peur qu'il perde du poids là avec l'hiver C'est pour ça d'ailleurs que Sango Kou est couvert Bon alors, ah oui Attendez je me pose pour vous raconter C'est vrai que sur Youtube j'en ai pas parlé, il y a que sur Instagram où j'avais fait plusieurs stories à ce propos quand ça s'est passé Mais Sango Kou a fait une colique mi-septembre, fin septembre Je sais plus trop exactement Très certainement liée à cause des changements de température qui ont été très très brutaux Oui très très brutaux Donc c'est pour ça qu'il a sa petite couverture impaire double épaulaire sur lui pour pas qu'il ait froid Parce que bah voilà il fait quand même assez frisqué Autant le soleil résiste bien, il fait son poil et tout Autant Sango bah voilà ce que ça a provoqué Ça a provoqué une colique Donc du coup bah je le protège un peu Et puis on sait tous que Sango Kou est assez fragile comme poney Tu veux peut-être parler ? T'as ton mot à dire ? Voilà t'as mis de la buée partout On fait comment maintenant ? On fait comment maintenant ? Donc je disais on sait tous que Sango Kou est assez fragile Que ce soit en termes d'alimentation ou de santé Qu'il perd très vite du poids etc Donc c'est pour ça que plusieurs fois par semaine là à l'heure actuelle Je lui donne un petit goûter pour lui mettre des compléments alimentaires Avant de passer à tous les jours régulièrement Et ensuite en plein coeur de l'hiver C'est sûr que ce sera deux fois par jour qu'il aura des compléments Donc granulé, betterave etc Donc bah je viendrai deux fois par jour le nourrir Puisque bah voilà souvent le matin c'est mon papa qui vient donner le foin aux chevaux Moi je viens tout le temps le soir leur donner Et par contre pour ce qui va être de donner l'alimentation et tout Bah mon père travaille C'est pas non plus son taf et c'est pas lui qui a choisi d'avoir des chevaux Donc c'est déjà cool qu'il vienne donner le foin Mais pour le coup donner le foin c'est rapide Sango Kou quand on lui donne à manger Bah faut le surveiller Faut l'enfermer dans un endroit En l'occurrence souvent c'est dans l'air de pensage Pour pas que Soleil vienne manger les granulés à sa place Donc du coup faut attendre qu'il finisse de manger Mais Sango Kou est une tortue donc il mange très lentement Donc c'est pour ça que bah là cet hiver Ce sera deux fois par jour je viendrai les voir Mais dans tous les cas on se refera certainement une semaine de vlog dans l'hiver Comme ça vous verrez comment ça se passe Bref donc fin de mon blabla Mais tout ça pour dire que du coup Après la séance de soleil Sango Kou aura le goûter Et voilà sur ce je vais préparer La bestiole Sous-titrage ST' 501 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 Je retire ce que je viens de dire. Je retire complètement. Il est pas doux du tout. Il est doux avec tout le monde, sauf avec moi. Parce qu'avec Soleil, on a un peu une relation électrique. On est comme ça tous les deux. Mais non, mais en vrai, Soleil, c'est impressionnant, quoi. Il sait quand il faut être doux. Je suis vraiment toujours hyper choquée par ça. C'est incroyable. Bref, j'en suis au point où j'ai toujours pas donné le foin à mes poneys. Donc je donne le foin à mes poneys. Bon, bah voilà, sur cette image de ma miff. On va vous dire à demain, du coup. Parce que là, au final, je vais rentrer. Et je vais bosser tout ce que je n'ai pas bossé cet après-mme. Puisque j'ai passé l'après-mme avec les poneys. Préparer la sortie du premier vlog. Oui, parce que ce que j'ai fait depuis deux étés, je crois, de vlog d'août. C'est que je filmais pendant une semaine. Et je publiais les vlogs la semaine d'après. Donc en fait, j'avais une semaine d'avance. Genre le lundi. Je le publiais le lundi suivant. Donc j'avais, en gros, une semaine pour faire les montages. Là, que nini, je fais le montage du dimanche. Donc là, la vidéo que vous allez voir ce soir, elle a été filmée hier. Enfin, en gros, ce vlog, il a été filmé hier pour vous et aujourd'hui pour moi. Donc en gros, je dois faire le montage dans la journée. Donc du coup, c'est sportif ça aussi. On en est qu'au vlog numéro 2. Mais pour l'instant, on tient la route. Normalement, il y en aura 5. Si j'ai la déter et si j'ai des choses à montrer, il y en aura peut-être 7. Mais je ne suis vraiment pas sûre parce que le week-end qui arrive est chargé. Pour l'instant, ne parlons pas de ça. Voyons déjà le positif. On est à 2. C'est déjà très bien. Donc, nous, on vous dit bonne nuit. Poupsy qui est revenu avec moi, elle vous dit bonne nuit aussi. Et on vous fait des gros bisous. Et à demain. Bisous ! Ciao !